Alors, c'est là, attends, dimanche, mais non on n'est pas dimanche, donc c'est pas ça. M.E.R. Jeudi, ben oui on est jeudi, on est jeudi midi, oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal. Bonjour, bienvenue à ce nouveau démo clip. Je viens de mettre en scène une situation que peut-être vous voyez de temps en temps à domicile. Les personnes qui, pour prendre leurs médicaments, ont organisé avec un pilulier, joli ou pas, l'organisation. Sachant que selon les personnes, selon leurs capacités, ils peuvent rencontrer des difficultés. Donc, on a beau avoir un pilulier à disposition, mais ce n'est pas forcément celui qui est adapté. Je voulais vous montrer, puisqu'on parle de la gestion des médicaments, un exemple de pilulier dans lequel on a la possibilité de configurer des horaires pour que le rappel soit donné, soit une vibration qui serait dans le sac à main ou dans la poche de la personne, soit une lumière qui flashe, soit un son, un bip. Tout ça, on peut le choisir, les trois ou un seul. Un peu comme ce que je vous ai montré une fois, ici même, avec la solution pour la veste d'audition. Donc là, le médicament, j'ai mon rappel, je tourne, j'ai ma case qui se met à disposition et je le prends. Je n'ai même pas à me poser la question, est-ce que c'est le bon ? Parce que c'est paramétré en avance avec mon aidant. Ça, c'est une solution. Une autre solution peut être intéressante pour des personnes qui ont des troubles de mémoire, qui vraiment oublient et ont besoin régulièrement des rappels, avec une solution qui ne leur donne pas accès aux autres médicaments. Contrairement à celui-ci, moi j'ai accès, par simple mouvement du disque, j'ai accès aux cinq cases. Avec cette solution, il y a accès simplement à la case qui est mise à disposition, dans laquelle je trouverai mon médicament ou ma gélule comprimée ou deux comprimés. Peut-être pas deux gélules parce que les cases en elles-mêmes ne sont pas très grandes. Vous voyez, il y a 28, donc une personne qui prend quatre médicaments par jour, aurait accès à toutes ces prises, toutes ces prises pour une semaine. C'est une solution qui peut aussi être verrouillée, de manière à ce que la personne avec des troubles cognitifs n'ait pas accès aux autres médicaments. Et là, on réduit les risques de surdosage, d'oubli, d'irrégularité, même des prises, parce qu'on a intégré dans cette solution des rappels lumineux, avec la petite lumière qui va flasher, et un son assez strident, si on le souhaite, qui rappelle la personne d'aller s'occuper de ce qui se trouve là-dedans. Donc, trois solutions que vous connaissez peut-être déjà, mais qui valent la peine d'être découvertes, vous irez sur la fiche pratique qui sera en ligne avec ce clip qu'on met à disposition. Je vous dis au mois prochain, on va parler de la chute. Allez, bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501